L'opinion. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Maud, il y a un texte qui a été publié au cours de la fin de semaine dans la Presse Plus par le chroniqueur Patrick Lagacé, qui a beaucoup fait réagir. Un texte dans lequel on nous racontait une situation. Bon, une famille qui était allée dîner dans un restaurant à un restaurant à porter votre vin. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont fait dire « Ouais, vous pouvez ouvrir vos bouteilles de vin, mais dans quelques instants, quelques minutes, je ne sais plus trop, il va falloir les ranger parce qu'il y a un groupe qui s'en vient, un groupe d'une trentaine de personnes, on se comprend, c'était des islamistes fondamentalistes qui ont comme condition pour venir dans notre restaurant de ne pas voir d'alcool. » Tu sais, ce qui est complètement ridicule. Et là, ça en est suivi une espèce d'empoigne avec les propriétaires et les gens qui ont quitté. Ils voulaient dénoncer cette situation-là. Et Patrick Lagacé, donc, a dénoncé la situation en disant « On ne doit pas accepter ça. » Mais en même temps, ils ne voulaient pas jeter de l'huile sur le feu pour éviter de nommer le nom du restaurant. Et là, finalement, le nom s'est mis à circuler hier sur les médias sociaux. Ça fait réagir bien des gens, comme mon collègue Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, qu'on entend également à Cube Radio. Notamment, une prise de bête qu'il a eue avec Alexandre Cormier-Denis, qui est président du site Internet Horizon Québec et qui est également participant sur la chaîne Télénomos.tv, qu'on peut voir en ligne. Des gens qui ont des positions bien arrêtées, disons, qui soulèvent bien des questions. Puis tiens, on va en discuter avec Alexandre Cormier-Denis, qui est en studio à Montréal. M. Cormier-Denis, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Merci de me recevoir à votre émission. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté. M. Cormier-Denis, pourquoi avoir décidé de véhiculer, de partager le nom de ce restaurant-là, sachant qu'au Québec, il y a des questions qui sont très, très, très sensibles et qu'il peut avoir des conséquences à partager un geste comme ça, qu'il y ait des gestes, par exemple, des actions non souhaitables, violentes, du vandalisme, d'intimidation, quoi que ce soit, qui peuvent s'en suivre. Pourquoi ne pas avoir eu la sensibilité de, oui, se prononcer sur le fond de la question, peut-être, mais d'éviter de le personnaliser, de pointer du doigt des gens? En fait, c'est très simple. C'est pour appeler au boycott de ce restaurant-là. C'est-à-dire que quand on est face à un restaurant qui se soumet aux demandes d'accommodement islamiste de la part de leur clientèle, je pense que c'est une question de devoir de vérité et c'est une question d'information d'utilité publique pour les Québécois de savoir de ne pas encourager de tels restaurants. Évidemment, je suis quelqu'un qui est légaliste. Je n'appelle absolument pas à des gestes de violence, mais je dis que nous avons le pouvoir en tant que Québécois, peu importe la raison, parce qu'on est de gauche, parce qu'on est progressiste, parce qu'on est inquiet de l'avancée de l'islam politique au Québec, parce qu'on est un patriote ou tout simplement parce qu'on ne veut pas encourager ces gens, de boycotter ce restaurant, et c'est la raison pour laquelle j'ai révélé le nom de ce restaurant, ce qui avait déjà par ailleurs été fait. Si on veut revenir sur les faits directement, il y a un média qui s'appelle Rive-Sud, le média citoyen, qui avait déjà révélé la chose. Moi, je n'ai fait que repartager cette information-là, et pour que ça soit diffusé au plus large public. Oui, bien en même temps, c'est pour ça que j'ai bien dit que ce n'était pas vous le premier qui l'aviez fait, mais moi, des fois, je suis soumis à certaines informations que je juge non pertinentes de partager ou que je ne veux pas profiter du fait que j'ai une tribune, j'ai des gens qui me suivent pour en rajouter une couche. Vous, c'est ce que vous avez décidé de faire sans se questionner à savoir est-ce que, par exemple, ça peut être un cas isolé. Bon, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'il n'y a pas des considérations commerciales là-dedans, que la personne avait à choisir entre trois, quatre personnes, puis une trentaine de personnes, et de tout de suite définir ça sans avoir nécessairement tous les détails, sans avoir donné la chance à ces gens-là de s'expliquer, de dire, bien, voilà un résultat de l'islam politique qui se propège au Québec, par exemple. Je ne suis pas sûr de saisir votre question. Moi, ce que je sais, c'est que le refus de servir de l'alcool, cela fait partie du feqa, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, qui est codifiée par les hadiths, c'est-à-dire les récits de la vie du prophète et du Coran, qui constituent la charia, qui est interprétée par les oulémas. Donc, ce à quoi on a assisté dans le récit que fait M. Lagacé dans la presse, c'est l'instauration de la charia et l'imposition de la charia dans un restaurant à des clients qui, je le rappelle tout de même, étaient dans un restaurant « apportez votre vin ». C'est quand même assez incroyable de voir qu'un restaurant où on appelle les gens à amener leur vin interdit aux gens de mettre leur bouteille de vin, non pas seulement sur les tables, parce qu'il y a eu une demande de la part des gens en disant « est-ce qu'on peut rester en mettant les bouteilles par terre ? » Ils ont dit « non, ce ne sera pas possible ». Je crois que la famille en question, qui a décidé de quitter la table, de quitter le restaurant et d'aller ailleurs, a bien fait. Ils ont bien fait de boycolter le restaurant. Moi, je crois que l'islamisation des mœurs auxquelles on assiste actuellement au Québec, c'est quelque chose à dénoncer. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de partager le nom des commerces qui se font les collaborateurs de cette islamisation. Mais bon, vous dites l'islamisation du Québec. Est-ce que vraiment vous voyez un phénomène particulier ? Est-ce que vous voyez un danger se profiler à l'horizon, au-delà des cas particuliers, des cas comme celui-là qui nous sont soumis ? Est-ce que vraiment vous voyez, vous sentez qu'il y a un danger au Québec ? Vous parlez de l'islamisation politique du Québec. Vous sentez ça, vous, au quotidien ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut déjà comprendre que l'islamisation a deux volets. Il y a un volet institutionnel et puis ensuite, il y a un volet culturel, celui des mœurs. Alors, au niveau des institutions, on a eu un exemple assez frappant il y a quelques temps et ça se déroulait d'ailleurs à Longueuil également. C'est le stage que les policiers de Brasseur ont dû faire à la mosquée de Longueuil où on a présenté une mosquée plutôt fondamentaliste où les petites filles de cinq ans étaient voilées et on a demandé aux policiers de considérer ça normal, de faire abstraction de jugement critique pour finalement se mettre en phase avec la soi-disant communauté musulmane qui était représentée par cette mosquée. Moi, M. Trudeau, j'ai fait des études au Proche-Orient. J'ai fait un certificat en langue et culture arabe, j'ai été en Turquie, j'ai été en Égypte, j'ai été en Tunisie. À aucun moment, je n'ai vu des petites filles de cinq ans voilées. Cette mosquée est une mosquée intégriste et ce qu'on présente comme étant la normalité islamique, c'est en fait des fondamentalistes musulmans. Donc là, il y a une islamisation par nos institutions. Là, je rappelle que c'est la police. C'est à peu près le summum de l'institution étatique. Deuxièmement, il y a une islamisation des mœurs qui est la conséquence de l'immigration massive. Si on fait venir au Québec des milliers de musulmans, des dizaines de milliers de musulmans, voire des centaines de milliers de musulmans, logiquement, il y aura une islamisation des mœurs. Et ce à quoi on a assisté, dans ce qu'a décrit M. Lagacé, à ce restaurant-là, le restaurant qui s'appelle La Maison afghane du kebab, ce qui s'est produit là-bas, c'est une islamisation rampante de la société civile québécoise. Et ça, c'est la conséquence de l'immigration. – En même temps, vous généralisez beaucoup, parce qu'il y a un bon, bon nombre de musulmans, la majorité de musulmans qui arrivent ici et qui sont prêts à s'intégrer, qui peuvent être des actifs pour la société. Jamais, évidemment, loin de moi, l'idée de défendre le fondamentalisme. Mais il reste qu'il y a une généralisation qui se fait. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui vont prôner un discours qui s'apparente au mien, où on va dire que le multiculturalisme, ce n'est pas souhaitable. On va parler de l'interculturalisme, de la capacité d'intégrer, oui, d'autres cultures, mais de faire comprendre aux gens qu'il y a quand même des valeurs communes et qu'on veut que ces gens-là puissent s'intégrer le plus efficacement possible. Mais vous, vous allez beaucoup plus loin que ça en disant, par exemple, l'immigration, il faut la faire de façon très sélective et de fermer les portes à bien des gens. Parce que vous, l'immigration massive, vous voyez ça comme vraiment un tort puis un risque pour le Québec. – C'est-à-dire, je pense qu'il faut déjà remettre les choses dans le contexte. Le Québec et le Canada sont les endroits d'Occident qui reçoivent le plus d'immigrés par tête de population. Ça, il faut comprendre ça. On reçoit plus d'immigrants que les États-Unis. On reçoit plus d'immigrants en proportion de la population que la France. Il faut comprendre qu'on est dans un état actuel, surtout avec le gouvernement de Justin Trudeau, où on reçoit des quantités d'immigrants qui sont proprement délirantes. Et moi, je dis que le Québec, évidemment, on le sait, a une situation particulière en Amérique du Nord. Nous sommes le seul État de la nation française d'Amérique et nous avons un devoir de pratiquer une politique d'immigration qui soit conforme à nos capacités réelles d'assimilation. – D'assimilation ? – Oui, moi, je ne crois pas à l'interprète. – D'intégration, ça ne vous tente pas, non ? – Bien, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle l'intégration ? Est-ce que c'est donner des accommodements raisonnables ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé, par exemple, à ce restaurant-là ? Est-ce que c'est donner des droits particuliers à différentes communautés religieuses ? Vous savez, au Québec, M. Trudeau, au début du 20e siècle, on a donné le droit à des tribunaux rabbiniques. Vous savez ça, hein ? Les Juifs ultra-orthodoxes, ultra-religieux ont des tribunaux spécifiques à Montréal. Moi, je dénonce cette situation-là parce que cette espèce de communautarisme-là du politique et donc du judiciaire, ça va entraîner une multiplication des demandes de la part des musulmans. Si on le donne aux Juifs, et si on l'a donné aux Juifs ultra-religieux, assidiques au début du 20e siècle, dans 10, 15, 20, 30 ans, les demandes d'accommodement de la part des musulmans qui n'ont vocation qu'à grossir grâce à l'immigration massive ne seront plus réfutables. Parce qu'ils vont dire, si vous le donnez à l'un, il faut le donner. Alors, vous parlez d'assimilation. Quand même, il y a un juste milieu. Vous, juste une intégration juste réussie, une intégration qui va faire en sorte que différentes cultures peuvent se mélanger. Même ça, vous voyez ça comme étant une menace pour le Québécois blanc. De qui vous avez parlé? Je comprends les pratiques religieuses, fondamentalistes. Je comprends qu'on soit contre ça. Mais en même temps, votre message, il est assez particulier. C'est comme un message de rejet de l'autre, de rejet de la différence. Je trouve ça inquiétant comme message, M. Cormier-Denis. Non, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Vous savez, à peu près tous les sondages nous indiquent que la population québécoise est favorable aux politiques d'assimilation et favorable au fait qu'après une, voire deux générations, les nouveaux arrivants se sentent québécois, s'assimilent à la culture québécoise et prennent vraiment à cœur et à cœur l'identité nationale. Nous ne voulons pas être dans une société qui est une superposition de communautés ethniques, religieuses et confessionnelles. C'est un modèle qu'on nous a imposé à travers la Constitution de 1982, à travers la Charte canadienne des droits et libertés. Ça remonte même avant avec la première loi sur le multiculturalisme en 1971 et ça a été radicalisé par la loi de 1988 des conservateurs de Mulroney qui a mis en place le multiculturalisme canadien. On sait très bien que les Québécois sont largement hostiles à ça. Mais si c'est comme... Ils ne sont pas largement hostiles. Ce n'est pas vrai. Arrêtez-moi ça, M. Cormier-Denis. Oui, oui. Le soutien à la loi 21 est majoritaire, largement majoritaire. Et ça, c'est une loi... Mais quel bizarre de lien. La loi 21 parle de la laïcité chez les personnes en position d'autorité dans l'État. Il ne dit pas qu'il ne faut pas recevoir de musulmans ou de juifs, voyons donc. Ah, bien, écoutez, moi, je pense que le gouvernement Legault, s'il est si populaire, c'est parce qu'il a mis de l'avant, il a répondu à certaines angoisses identitaires de la part du peuple québécois. Ça touche évidemment à la question de la laïcité de l'État. Moi, je pense que la loi 21 ne va pas assez loin. On aurait dû étendre l'interdiction à l'ensemble des fonctionnaires. Et je crois que M. Legault aurait dû respecter sa promesse électorale de ne pas enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un autre débat. Il y a des gens au Québec qui pensent qu'ils vont être protégés de l'islamisation du Québec et des pressions islamistes par la laïcité. Or, on voit très bien qu'en Europe, notamment en France, qui est un État laïc, républicain, depuis le début du 20e siècle, la loi de 1905 en France, la République française et la laïcité française n'empêchent pas l'islamisation de la France. Pourquoi? Parce que le problème est avant tout démographique. Ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de la démographie. Et faire venir des centaines de milliers de personnes, voire des millions, parce que je rappelle qu'il y a des lobbies qui travaillent actuellement à Ottawa pour faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants, le Century Initiative des gens proches de Justin Trudeau. Le fondateur de cet institut a été nommé ambassadeur en Chine. Des gens qui veulent finalement créer une forme d'ingénierie sociale pour mettre en place une utopie multiculturelle au Canada et l'imposer au Québec, ce sont des gens qui sont des apprentis sorciers. Et je pense qu'on le voit dans le cas de la Grande-Bretagne qui pratique une politique multiculturaliste, il y a des dérapages extrêmement graves. Savez-vous, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, il y a des tribunaux chariatiques? Alors, évidemment, on y va... Oui, mais il n'y a pas personne qui dit qu'on est à veille d'avoir ça au Québec, M. Cormier-Démy. Moi, je vous parle d'interculturalisme du fait que je pense qu'il y a une majorité de gens qui disent oui, on veut s'ouvrir aux cultures en autant qu'on comprenne qu'il y a quand même des valeurs communes, le respect de la femme, l'égalité, la dominance du français. Mais vous, ça, vous ne croyez même pas à ça. Parce que ce que vous dites, c'est que s'il y a d'autres cultures ou même d'autres religions, même s'ils veulent s'intégrer, veulent respecter des valeurs communes sans l'assimilation, pour vous, c'est un échec, même voire un danger. C'est-à-dire que c'est un modèle communautaire à la britannique. Vous pouvez défendre ce modèle-là. Moi, je dis qu'il y a de nombreux... Non, mais je ne parle pas de multiculturalisme, moi, là. Mais quelle est la différence entre l'interculturalisme et le multiculturalisme? Parce que moi, je pense qu'il y a des intellectuels québécois qui ont fait tellement un travail de fond, de sape, en attaquant le multiculturalisme canadien, que les multiculturalistes québécois sont obligés de se dire interculturalistes. Mais au fond, c'est une expression qui recoupe exactement la même réalité, c'est-à-dire le cumul des communautés, où on dit aux immigrants ne vous assimilez pas, gardez votre culture d'origine et on va faire société ensemble autour de cette organisation sociale où il y a différentes communautés qui se côtoient et qui sont réglementées par simplement le droit et le marché. Eh bien, moi, je m'oppose à cette vision des choses. Je pense qu'une nation, c'est avant tout une culture, une civilisation, et que quand il y a des immigrants qui viennent au Québec, qui sont sélectionnés par le Québec, eh bien, leur devoir, c'est de s'assimiler à la majorité québécoise. D'oublier leurs racines, d'oublier leurs origines, de se plier à 100 % en entièreté aux valeurs des gens qui les accueillent, même s'il y a des trucs simplement culturels, par exemple. C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire. M. Daniel Johnson, qui a été premier ministre du Québec sous l'Union nationale, quand l'Union nationale a repris le pouvoir dans les années 60, c'est un homme qui a des origines irlandaises à l'époque, dans les années 60. Personne ne considérait Daniel Johnson comme ne faisant pas partie de la majorité canadienne-française. Pourquoi? Parce qu'il s'était assimilé. C'est quoi la solution, M. Cormier-Denis? Parce que vous êtes contre l'immigration massive, mais en même temps, bon, vous êtes un patriote, vous êtes un indépendantiste. Le poids démographique du Québec par rapport au Canada n'a cesse de diminuer. Qu'est-ce que vous voulez? On ne fait plus d'enfants ou à peu près plus, là. Alors, c'est quoi la solution? C'est-tu... Bon, parce que vous avez un biais pro-vie de ce que j'ai cru comprendre? Est-ce que c'est d'interdire l'avortement, d'inciter les gens à faire plus d'enfants? Ce sont des comptes que l'immigration massive ont fait comment pour survivre? Ah, mais moi, je suis totalement d'accord avec le fait de mettre en place des politiques natalistes. Il faut que ce soit des politiques natalistes ciblées. On peut se référer à ce que font, par exemple, des patriotes et des nationalistes en Europe de l'Est. Je pense notamment à Viktor Orban en Hongrie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tout simplement fait des choix. Ce sont des choix. L'immigration, le fait de ne pas aider les familles, ce sont des choix politiques. Ce n'est pas une loi de la nature. On peut décider de couper les vannes de l'immigration, de choisir une immigration beaucoup plus ciblée, peut-être de provenance européenne, qui est culturellement compatible avec le Québec. Et puis, dans un deuxième temps, de mettre en place des politiques familiales où on pousse les jeunes familles, peut-être les trentenaires, les gens de la classe moyenne, à faire plus d'enfants par des déductions fiscales. Ça, c'est la politique que je prône. C'est une politique interventionniste de l'État pour favoriser les familles nombreuses. Mais évidemment, c'est sûr que nous vivons les conséquences culturelles de la Révolution tranquille. Le Québec, c'est déchristianisé. Le Québec, c'est libéralisé. Et avec ça, ça a entraîné une chute de la démographie, par contre. Par contre, je dois vous dire, vous savez, si la taille du Québec en termes de population se réduit par rapport au Canada anglais, c'est pas parce que les Canadiens anglais font plus d'enfants. C'est parce que le Canada anglais, et ça, c'est souvent ce que les souverainistes québécois ne comprennent pas. Les souverainistes québécois sont un peu des paranoïaques. On le comprend, c'est l'histoire de la démographie en Amérique du Nord. On a toujours peur que l'Empire britannique et, à sa suite, le Canada anglais nous noie sous des vagues et des vagues d'immigrants. Or, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Parce qu'en fait, le Canada est lui-même un pays qui subit des transformations démographiques majeures. Le Canada anglais, si vous voulez, qui a été fondé par les WASPs, les blancs anglo-saxons et protestants qui ont fui la révolution américaine, ces gens-là sont en train de devenir minoritaires au Canada anglais. C'est-à-dire que le Canada, par sa politique démographique et migratoire qui me semble à moi insensé, impose ses choix démographiques au Québec. Nous subissons le suicide démographique du Canada. Et c'est pour ça, c'est une des raisons, une des nombreuses raisons qui font que je suis un souverainiste québécois. Donc, quand on parle d'immigration, si, par exemple, vous avez le choix entre, je ne sais pas moi, un musulman, quelqu'un du Moyen-Orient qui est un ingénieur qui vient ici avec sa famille, qui veut quand même s'intégrer, mais pratiquer chez lui sa religion de façon très pacifique, sans incœurer les gens, vous avez le choix entre lui et un chômeur blanc français. Vous allez choisir le chômeur. Je pense que les chômeurs français, déjà, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont compétents. On le voit dans la rue. La situation économique française est assez catastrophique. On le voit avec les gilets jaunes. On le voit avec les syndicats. Moi, je pense qu'il y a les deux aspects qui sont à prendre en compte. Il y a la compatibilité civilisationnelle et puis il y a les compétences, ce dont on a besoin au Québec. Mais je pense qu'à long terme, comme nous le prouve l'Europe de l'Ouest, la question de la compatibilité culturelle est beaucoup plus importante que les demandes actuelles du patronat qui voient à court terme. Vous savez, le patronat veut toujours une immigration de plus en plus grande pour simplement avoir une main-d'oeuvre à bas coût et pas hausser les salaires. Donc, il faut bien comprendre que le Québec, oui, il faut prendre en compte les demandes des entrepreneurs. Les PME, on sait, sont le cœur économique du Québec. Mais une société, une nation, un État doit prendre en compte des considérations qui sont beaucoup plus larges que celles uniquement du patronat. Et moi, j'appelle à une responsabilisation des pouvoirs publics sur cette question-là. Je regardais une entrevue que vous avez faite sur votre chaîne nomos.tv avec le candidat pressenti Richard Descari à la tête du Parti conservateur. Lorsqu'on parle, par exemple, d'opposition anti-avortement, lorsqu'on parle de mariage gay, il y a une communion de pensée. C'est des dossiers, des sujets pour lesquels vous avez une opinion qui va pas mal au sens contraire de ce que la majorité pense. Je ne pense pas. Vous savez, quand il y a eu la légalisation du mariage homosexuel, la plupart des Québécois, la majorité des Québécois, c'est ce que les sondages ont donné, étaient plutôt opposés à ça. Avec le changement... Les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses changeront encore, M. Trudeau. Vous savez, la politique, ce n'est pas fixe. Le problème actuellement au Québec, c'est que dans le débat public, on considère comme normal toutes les positions progressistes. Et à partir du moment où il y a des positions qui sont plus conservatrices sur le plan social, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la critique du multiculturalisme, que ce soit sur la question de la famille, tout de suite, le camp conservateur est rejeté de l'espace public. Moi, je pense qu'on peut avoir des discussions totalement saines sur ces questions-là. On le voit, il y a des grandes démocraties libérales où ça se produit. Aux États-Unis, c'est un sujet. Le président américain a participé pour la première fois à la marche pro-vie aux États-Unis. C'est la même chose en Europe de l'Ouest. C'est la même chose en Europe de l'Est. Et le Québec, vous savez, parfois, on a, je dirais, ce rapport assez particulier à la chicane. On a l'impression que le débat d'opinion publique, c'est de la chicane. Or, non, c'est la base même de la démocratie. Si on est tous d'accord, on ne fait pas de politique. On vote pour le parti unique et puis c'est terminé. Heureusement, il y a des gens qui portent des projets politiques différents qui sont, oui, enracinés dans les valeurs conservatrices et je pense que ça touche beaucoup plus de Québécois qu'on croit. Mais donc, l'avortement, le droit à la femme de disposer de son corps, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, c'est-à-dire que je pense que la question de l'avortement est une question extrêmement complexe parce que ça fait appel à la liberté individuelle des gens. Et comme on vit dans un monde libéral, tout ce qui est une atteinte à la liberté individuelle est extrêmement problématique. Je rappelle cependant... Justement, c'est la liberté de la femme de disposer de son corps? Oui, c'est la liberté d'une mère africaine d'exciser sa jeune fille et pourtant, c'est interdit par la loi. Franchement, quel dérapage! Non, c'est absolument pas un dérapage, monsieur. La liberté individuelle est toujours contrainte par l'État. Vous et moi, on ne peut pas sortir dans la rue et se promener nu au nom de notre liberté. On va être arrêté par la police parce que c'est de l'indécence publique. Je rappelle ce qui s'est passé... Quel est le lien avec l'avortement? C'est quoi le lien avec l'excision et l'avortement? C'est un lien, c'est un dérapage total. Absolument pas. Vous me parlez de liberté individuelle. C'est une question de liberté individuelle. Vous savez ce qui s'est produit avec l'avortement? Il n'y a pas de... Vous êtes en train de me dire qu'une mère qui décide de mutiler son enfant, sa jeune fille qui va avoir, je ne sais pas moi, 7, 8, 9, 10, 11 ans, c'est la même chose qu'une femme qui s'est faite violer qui est enceinte de deux mois qui décide de se faire avorter. Monsieur Trudeau, la plupart des avortements au Québec ne sont pas issus de viol. Ça, c'est faux. Premièrement. Deuxièmement... Mais c'est le cas de figure que je vous donne. Vous, vous me parlez d'un cas de figure d'excision. Moi, je vous parle de ce cas-là. Oui, mais moi, je vous dis... Non, absolument pas. Là, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites, Monsieur Trudeau. Je vous pose la question. Oui, je vous dis, ce n'est pas la même chose. Je vous dis que vous me parlez de liberté individuelle. L'État va toujours contraindre la liberté individuelle des gens. Et je reviens là-dessus sur la question de l'avortement. Je rappelle qu'il n'y a pas de loi au Canada sur l'avortement. Il y a une décriminalisation de l'avortement faite par les juges de la Cour suprême lors du jugement de Morgan Taylor. On est un des seuls États... Écoutez bien cela. La plupart des Québécois ne savent pas ça. Il n'y a pas de loi au Canada. Nous sommes un des seuls États occidentaux où il n'y a pas de loi encadrant l'avortement. L'avortement est simplement décriminalisé. Les avortements tardifs, on parle à partir du troisième trimestre, ce sont des avortements où la plupart des médecins ne veulent pas le pratiquer. C'est-à-dire qu'on remet le fardeau de pratiquer l'acte médical sur le dos des médecins. Eh bien moi, je crois qu'il faut une loi. Je pense qu'il faut interdire les avortements tardifs dans le troisième tiers de la grossesse. Mais évidemment, encore une fois, ça c'est un problème puisque le Québec ne peut rien faire. C'est des compétences fédérales. Donc là, il faut militer aux fédérales pour se faire. Justement qu'on se laisse le mariage gay. J'ai un ami qui est gay qui me disait que ça fait 15 ans que le mariage gay existe. C'est légalisé au Canada. Est-ce qu'on voit un problème collectivement? Est-ce que vous y voyez un problème 15 ans plus tard? Est-ce que c'est venu endommager notre société? Je pense que l'avancée de ces revendications communautaires de la part des mouvements LGBT n'avaient pas lieu d'être. Je rappelle que le Québec avait... Des revendications communautaires. Oui, tout à fait. Ce sont les lobbies LGBT. Ils vont se rassembler en ghetto comme les communautés religieuses? C'est ce qu'ils font. C'est ce que ça s'appelle le quartier gay. Ils ont un défilé de la fierté gay qui est financé par les pouvoirs publics. Moi, je suis pour l'arrêt du financement de la fierté homosexuelle. S'ils veulent la faire, c'est très bien, mais il ne doit pas y avoir d'argent publiquement financé. Non, ça va être beau, M. Cormier-Denis. J'hésitais à faire l'entrevue, mais là, quand on va dans des dérapages total... Non, il n'y a aucun dérapage, M. Lef. Non, franchement, les gays se ghettoïsent. Mais quel propos ridicule. Non, c'est un communautarisme. C'est un communautarisme. Mais c'est honteux. Non, OK, c'est beau. C'est beau, merci. Ça va être beau. On va mettre fin à ça. Merci. On va l'avoir. Eh bien, merci beaucoup, M. Trudeau. Vous écoutez Franchement dit.